Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Médialab pour un nouveau numéro du magazine Information, le magazine qui présente les formations de l'Université catholique de Lille. Nous accueillons aujourd'hui Alyosha Wallazowski. Bonjour Alyosha. Bonjour Apolline. Alors aujourd'hui on vous accueille pour que vous nous présentiez le master Hélène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il s'appelle Hélène ? Oui absolument. Alors c'est un master qui s'appelle Hélène, E-L-E-N, qui signifie Écriture, Lettres et Éditions numériques, qui est un master qui s'ouvrira à la FLSH, Faculté des Lettres et Sciences humaines, et qui en fait correspond à un parcours dans un master plus vaste qui est en partenariat avec l'Université de Valenciennes de Haute-France et l'Université Laval du Canada, qui est un master large qui s'appelle les Humanités numériques. Et dans le cadre de ce grand partenariat, nous avons créé donc un master Hélène pour essayer de valoriser, de développer justement une formation professionnelle et universitaire sur les métiers de l'édition, de la création, de l'expression littéraire et numérique, pour concilier ces deux objectifs, ces deux qualités, ces deux domaines, qui sont à la fois évidemment maîtriser les outils de communication, les techniques innovantes dans le domaine du numérique et de l'informatique, qui demandent donc des compétences, une formation approfondie, et de l'autre, tout ce qui concerne évidemment la création, l'expression, la diversité des modalités littéraires au service du numérique, et inversement. – Très bien, donc une double compétence sur un métier d'avenir. – Oui. – Donc pour aller vers ce métier, quelles licences sont dans les prérequis pour intégrer ce master ? – Alors l'idée c'est qu'on peut partir de licences d'Humanité au sens large, c'est-à-dire les lettres modernes par exemple, évidemment la philosophie, l'histoire, et avoir aussi des licences qui viendraient plutôt du côté aussi numérique, c'est-à-dire plutôt du côté scientifique du numérique, ou ingénieur, ou des licences qui maîtriseraient plutôt l'aspect numérique, et finalement en ayant des complémentarités de cours, des moyens de rattraper un peu les lacunes dans tel ou tel domaine, on permettrait de travailler comme ça en symbiose, en synergie, donc ceux qui viennent des humanités et ceux qui viennent de domaines plutôt numériques. Et un autre exemple où on a aussi un peu les deux, ça peut être la licence MCC par exemple, médias, culture et communication, on a déjà aussi les aspects culturels et les aspects plutôt com ou numériques. Mais l'idée vraiment c'est de pouvoir associer pour des métiers bien précis, qui concernent par exemple le livre numérique, l'édition numérique, les conceptions sur le web, l'édition dans toutes ces dimensions, en ayant la maîtrise des outils, et en même temps en ayant les formations sur la culture du livre, sur les métiers de l'édition, et d'avoir à travers des cours où on a des ateliers d'écriture par exemple, qui permettent en ayant les outils numériques, mais aussi des professeurs qui permettent d'innover et de créer à partir de ces outils, d'associer finalement des licences qui peuvent être assez diverses au départ, et qui vont travailler ensemble dans ce cadre de ce parcours. Très bien, donc à la fois une dimension théorique, mais beaucoup d'aspects pratiques, professionnalisants, de mise en situation, vous avez des professionnels qui vont intervenir dans le master également ? Oui absolument Pauline, vous avez raison, c'est un master qui se veut professionnel, professionnalisant, où en M1 on aura effectivement des cours de mise à niveau, et déjà des intervenants du monde professionnel, des gens qui vont effectivement travailler dans la conception numérique, qui vont permettre de travailler sur les réseaux sociaux, qui vont permettre de travailler sur le web, sur l'édition et la conception de rédaction de données, il faudra aussi avoir des cours sur le big data, sur la maîtrise de données, sur un certain nombre aussi d'éléments aujourd'hui de compétences et de connaissances, et évidemment une bonne partie des enseignements seront donnés par des professionnels, et le M2, l'année de deuxième année du master, sera évidemment, débouchera à la fois sur un mémoire, une soutenance de mémoire, mais aussi sur un investissement dans les métiers, à travers un stage important, pour avoir des débouchés directs sur le monde d'aujourd'hui. – C'est le monde d'aujourd'hui qui attend sûrement tous ces débouchés qui s'ouvrent à ces étudiants, donc des débouchés très vastes comme vous les avez évoqués au cours de cette entrevue. Merci beaucoup Aliosha Valdazowski pour toutes ces informations sur le master Hélène, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site flsh.fr, et on se retrouve bientôt sur le plateau du Médialab pour un futur numéro d'information. – Sous-titrage ST' 501